... Bienvenue à ce bref tour de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par la présidence de la République, où une délégation de l'ONU-SIDA a été reçue par le chef de l'État. Cette délégation onusienne est à Abidjan dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le SIDA, qui a pour slogan « Protège le Gaulle ». Il s'agit d'utiliser la popularité et le pouvoir du sport pour promouvoir la prévention dans les milieux des jeunes en particulier. Le président Alassane Ouattara a marqué son adhésion à cette campagne par la signature du ballon, ce ballon symbolique qui effectue une tournée dans tous les pays qualifiés pour le mondial de football au Brésil, qui démarre le 14 juin prochain avec évidemment notre pays, la Côte d'Ivoire. Direction vers l'autoroute du Nord, où le top départ du péage a été donné aux environs de 14h à 13h50 précisément par le Premier ministre. Daniel, câblant d'un camp, inaugure ainsi le péage de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. C'est donc officiel depuis ce jeudi 15 mai. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire entame sa phase pratique, rappelons que sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro, le coût de passage pour les véhicules particuliers est de 2 500 francs, le mini-car appelé Massa 5 000 francs, 7 500 francs pour les grands cars de transport, les gros camions paieront 10 000 francs entre Abidjan et Yamoussoukro. Le fonds d'entretien routier gestionnaire de ce péage promet d'offrir aux usagers un service de qualité. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a exprimé le soutien de la Côte d'Ivoire au gouvernement du Nigeria dans le cadre de la mobilisation internationale face à l'enlèvement des lycéennes par la secte islamique Boko Haram. Un soutien exprimé de vive voix par la ministre Anne Ouloto à l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire, le compte rendu de la rédaction à 20h. Sur place au Nigeria, les chrétiens et les musulmans continuent de prier pour la libération de ces lycéennes enlevées dans le mois d'avril dernier. Leur foi les a réunies, même si elles s'expriment différemment. Chrétiens et musulmans pris côte à côte à Légos mercredi soir. Des prières pour les 223 jeunes filles retenues depuis un mois par la secte islamiste Boko Haram dans le nord du pays. Nous sommes venus ensemble avec nos différences pour dire que nous comptons sur le Seigneur, pour lui demander de toutes nos forces que ces jeunes filles soient libérées. Spirituellement, nous avons déjà abattu les murs de Boko Haram. Nous croyons que si tout le monde travaille ensemble, si tout le monde prie ensemble, Allah aura pitié de nous pour que ces enfants puissent rejoindre leurs parents. Les initiatives se multiplient au Nigeria. Des humoristes se sont réunis pour composer une chanson qui demande au gouvernement d'agir pour la libération des lycéennes. Une chanson qui veut aller au-delà de ce tragique enlèvement. Nous parlons de Boko Haram, seulement de Boko Haram ? Vous croyez que c'est le seul problème qu'on a dans ce pays ? Nous avons vu des frères tuer d'autres frères, des sœurs tuer d'autres sœurs. Je m'adresse à tous, je m'adresse à nos dirigeants pour qu'ils ne pensent pas « Oh, tout va à peu près bien, ça n'arrive pas à ma famille, tout ça, donc c'est bon. » Dans plusieurs pays, des manifestations sont organisées devant les ambassades du Nigeria. La pression monte autour du président Goodluck Jonathan. Pour le moment, sa seule réponse est de prolonger l'état d'urgence dans le nord-est du pays. Il promet également de ne pas échanger de prisonniers islamistes contre les lycéennes, ainsi que l'exige Boko Haram. Depuis quelques semaines, la violence s'est déplacée essentiellement dans le centre et le nord de la Centrafrique. Une dizaine de personnes tuées dans des affrontements entre milices anti-Balaka et combattants de l'ex-rébellion Séléka. Un dernier hommage est rendu ce jeudi à Camille Lepage, la photojournaliste assassinée en Centrafrique. Ceux qui l'ont connue ou qui ont travaillé avec elle s'inclinent en ce moment même devant le corps de Camille Lepage. Le corps de la photojournaliste arrive demain vendredi sur place en France. Le reste de l'actualité internationale en 1 minute 37 secondes. Commençons par la situation politique qui prévaut en Thaïlande. Trois personnes ont déjà été tuées en plein centre de Bangkok suite à l'explosion d'une grenade dans un camp d'opposants au régime. Une semaine après la destitution de la première ministre, les manifestants poursuivent leur mouvement et réclament la démission de l'ensemble du gouvernement. Dans ce climat de tension, l'armée thaïlandaise menace d'intervenir. Le capitaine et trois membres d'équipage sont inculpés d'homicide volontaire dans le naufrage du ferry sud-coréen qui avait fait 300 morts il y a un mois. Ils sont soupçonnés d'avoir abandonné le navire en perdition après avoir ordonné aux passagers de ne pas quitter leur cabine. Ils encourt la prison à vie. De violents incendies ravagent la Californie. Des milliers de personnes ont dû être évacuées et des dizaines d'habitations ont déjà été détruites dans le sud de l'État. Ces incendies particulièrement précoces ont déjà provoqué la fermeture partielle d'une importante autoroute, l'évacuation d'une base militaire et d'une centrale nucléaire. Le reste de l'actualité internationale au journal de 20h. Fin donc de ce flash. On se retrouve donc à 20h avec, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à l'état des lieux du théâtre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce théâtre confronté depuis quelques années à un certain nombre de difficultés dans son fonctionnement, dans son organisation. On a rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada